alors moi je vais vous présenter en un petit quart d'heure la spécialité génie industriel et en même temps je vais en profiter aussi pour vous présenter rapidement l'école au cas où vous ne la connaîtriez pas plus que ça donc notre école s'appelle l'ENSISA cette école est installée à mulhouse et vous avez là à l'écran dernière remise de diplômes qu'on a pu faire et qui avait lieu en début début 2020 avant toutes ces périodes un peu difficiles on espère bien reprendre ça rapidement et notamment au mois de juin prochain alors notre école se situe à tout à l'est de la france à mulhouse à proximité de la suisse et de l'allemagne c'est une école qui fait partie de l'université de haute alsace est une école interne à l'université de haute alsace et qui a l'avantage d'être dans un campus très verdoyant comme vous pouvez le voir sur les photos là que vous avez qui s'affiche une autre école fait partie d'un réseau national que vous connaissez certainement puisque nous sommes partis du réseau INSA du groupe INSA où nous sommes INSA partenaires et notamment nous y participons activement dans le cadre d'un cycle post bac et qui permet de recruter des élèves dès la sortie du bac et qui leur permettra d'intégrer l'école dans une de ces cinq spécialités selon les choix qui auront été faits on pourra en reparler si vous voulez c'est pas tout à fait le propos de la spécialité génie industriel même si on recrute également par ce biais là alors l'INSISA c'est un effectif de 602 élèves ingénieurs 24% de filles et 76% de garçons vous voyez dans le cycle préparatoire première et deuxième année on a respectivement 27 et 29 élèves puis ensuite ça se décline dans les années ingénieurs en première année 194 élèves en deuxième année 166 en troisième 186 parmi ceux ci eh ben on a les étudiants les apprentis de génie industriel et vous voyez qu'on a 69 apprentis il y en a 50 qui sont dans la spécialité génie industriel les autres sont dans la filière informatique et réseau on a également 20 contrats de professionnalisation on a beaucoup d'élèves internationaux presque 20% enfin 16% et 36% de d'élèves boursiers les formations métiers d'ingénieurs de l'INSISA sont dans cinq domaines automatique et systèmes embarqués génie industriel qui se fait exclusivement par alternance informatique et réseau qui propose l'alternance à partir de la deuxième année mais qui peut être également fait sur l'ensemble des trois ans comme sous un statut étudiant classique ensuite on a la spécialité mécanique et la spécialité textile et fibres notre formation génie par un génie industriel par alternance est faite en partenariat avec l'IT2i alsace et d'ailleurs eux qui vont récolter vos candidatures de même j'ai rajouté le petit logo cti parce que nous sommes habilités par la commission du titre d'ingénieurs et ça c'est très important parce que ça garantit la qualité de nos formations alors ensuite pour parler plus spécifiquement de la spécialité génie industriel donc qui se fait soit par le biais de l'apprentissage de l'information continue et ben ça peut se résumer par cette petite mosaïque vous y verrez tout ce qui est optimisation de l'outil de fabrication pilotage de la faune de la production l'usine du futur évidemment mais aussi tout ce qui est méthode qualité maintenance logistique lean manufacturing management j'en oublie forcément mais tout ça va s'appuyer sur des connaissances de base qui sont tracite classiquement les spécialités les je dirais les spécialités de l'ingénieur c'est à dire les mathématiques la physique la mécanique l'électronique enfin toutes les sciences de base qui font de qui feront de vous un ingénieur un ingénieur de qualité et un ingénieur complet alors pour vous donner on est donc en spécialité génie industriel je vous ai dit que cette spécialité ne pouvait se faire que par le biais de l'inter de l'alternance ce qui signifie que nous travaillons avec des entreprises essentiellement des entreprises locales dans un rayon d'en gros 150 à 200 kilomètres autour de milouz vous envoyez quelques-unes ici alors j'en ai je n'ai pas toutes citées il y en a certainement que vous connaissez alstom vous connaissez certainement mercedes constellium osram liber foresia la sncf mais aussi aguerre legrand et encore bien d'autres je n'ai cité que les plus grandes ici puis celles qui se sont venus à l'esprit quand on a quand j'ai fabriqué cette mosaïque alors comment se passe là une spécialité par alternance donc ça se fait sur trois ans de bac plus 2 à de bac plus 3 à bac plus 5 comme la plupart des écoles d'ingénieurs avec une alternance deux semaines deux semaines dire que sur un mois vous êtes deux semaines en école et deux semaines en entreprise de plus on vous demande de faire quatre semaines à l'international une exposition à l'international qui est obligatoire qui pour l'instant est de quatre semaines et qui va progressivement passer à neuf semaines il ya 1800 heures de courses réparties sur cinq semestres académiques donc là vous devenez un élève un étudiant classique quand vous êtes à l'école sinon le reste du temps vous êtes en entreprise sachant que 1800 heures de cours ça se répartit globalement comme le 33% du temps en école et 67% du temps en entreprise en effet vous n'avez plus les vacances scolaires comme comme les étudiants classiques alors que sont devenus nos diplômés en 2021 et ben cette année en deux fin d'année dernière nous avons eu 162 diplômés ingénieurs 46 hommes et 116 116 hommes pardon et 46 femmes vous voyez que le temps moyen pour trouver un emploi est très court et beaucoup trouvent 1,2 mois et beaucoup trouvent à l'issue de leur formation et notamment pour les apprentis où le taux d'emploi net est plus élevé à six mois est plus élevé que celui de l'école puisque cette année il est tout à fait exceptionnellement à 100% les étudiants qui sortent de l'école sont en général contents de l'école qu'ils ont fait de la formation qu'ils ont eu puisqu'ils sont 93% à recommander l'école à leur employeur ou à des amis vous avez également une petite idée sur la rémunération moyenne ici sur la diapositive et vous voyez que les diplômés se place un petit peu partout notamment dans le grand est et en province à 33% et 42% dans le grand est 16% de france et 9% à l'étranger dans quelles entreprises mais dans toutes sortes d'entreprises que ça va de la tpe à la pme en passant par là par l'entreprise de taille intermédiaire et pour les par les grandes pour les grandes entreprises également donc de tout vous avez le choix il ya une forte demande d'ingénieurs actuellement alors comment on fait pour rentrer dans la spécialité génie industriel par alternance base on ne le fait pas tout tout seul on le fait avec notre partenaire donc l'it2i alsace vous avez ici là l'adresse à laquelle il faut vous connecter pour déposer votre dossier en ligne il vous faut pour cela être soit titulaire d'un dut d'un bts d'une classe préparatoire également d'un l2 ou d'un l3 en lien avec la mécanique et avec les systèmes de production donc après si vous avez des doutes n'hésitez pas à nous poser des questions on est là pour lui répondre le dépôt du dossier une fois fait on va présélectionner votre dossier il y aura ensuite des tests d'admissibilité ces tests n'ont pas pu avoir lieu les deux dernières années du fait de du fait de la pandémie cette année il ya des chances que ça est venu à nouveau ce sont donc des tests de mathématiques de physique de français et d'anglais ça se passe sur une journée un samedi je vais vous donner date clé juste après l'étape suivante c'est un jury d'admissibilité puis ensuite il vous faudra trouver une entreprise et votre admission ne sera effective qu'à l'issue de la signature de votre contrat d'apprentissage donc ça c'est la c'est la la façon de rentrer dans cette spécialité qui est à la fois simple et à la fois complexe du fait qu'il faut qu'il y ait un véritable une véritable recherche d'entreprise bien sûr on ne vous laisse pas sans aide vous allez voir qu'il y a des éléments mis en place pour vous aider à trouver une entreprise si vous avez fait le site le cycle post-bac intégrer à l'incisa et ben là l'admission elle est faite si vous avez validé vous en les 120 ects c'est à dire les 100 les deux années et une petite expérience professionnelle à valider avec vous faut que vous ayez fait un stage vous ayez au moins une petite exposition au monde industriel c'est préférable c'est plus facile pour ensuite intégrer l'apprentissage alors pour pour rentrer encore plus dans les détails quels sont les dates clés donc le dépôt du dossier en ligne sur le site et des désirs alsace doit être fait avant le 25 mars les tests d'admissibilité sont programmés pour le samedi 29 avril donc à l'incisa dans nos locaux ce qui vous permet également de voir nos locaux si vous n'êtes pas venu à nos portes ouvertes au mois de février ensuite il ya un jury d'admissibilité qui a lieu le 12 mai là nous établissons une liste principale et une liste complémentaire nous diffusons les résultats aux candidats après le 12 mai il faut il ya un petit temps d'administration de traitement des données et vous êtes ensuite pour tous ceux qui sont sur la liste principale convoqués à un job dating qui aura lieu le 24 mai qui avait lieu les deux dernières années à distance je pense que cette année il aura lieu à nouveau à distance parce qu'on se rend compte qu'il ya beaucoup plus de possibilités de comment dire d'entretien c'est plus facile de commencer par un entretien à distance l'admission ça veut pas dire qu'après il n'y aura pas un entretien sur place mais en tout cas ça peut être un c'est une première premier contact avec l'entreprise l'admission définitive se fait à la signature du contrat d'apprentissage et cette admission définitive n'est avéré que s'il y a une signature elle doit avoir lieu avant la rentrée qui a lieu au début du mois de septembre aux environs dans la première personnelle du mois de septembre avec tous les autres étudiants de l'encisa alors l'encisa c'est aussi un bureau des élèves avec des clubs environ 30 clubs et associations vous avez ici quelques quelques exemples qui font la vie de l'école on vous en reparlera un petit peu plus tard si vous le souhaitez et puis si vous voulez des informations sur l'encisa il y a également sur notre site une visite virtuelle et puis nous avons un site là qui a été relookée très récemment et qui est à votre disposition pour y trouver toutes les informations nécessaires et puis également tous les tous les réseaux sociaux que vous connaissez et qui vont vous permettre de faire connaissance avec nous et de faire une meilleure idée sur notre école voilà voilà moi je vous ai présenté rapidement notre spécialité génie industriel et la façon d'y rentrer je vous somme maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions alors merci beaucoup Evelyne pour cette présentation je vais commencer avec une première question en fait deux questions qui sont un peu similaires c'est la première donc qui on me demande si l'apprentissage peut être fait à peugeot belchamp par exemple et j'ai une autre question qui on me demande si les entreprises choisies pour l'apprentissage peuvent être hors alsace par exemple alors oui bien sûr peugeot belchamp pourquoi pas c'est pas si loin que ça après c'est c'est il faut alors à partir du moment alors ça actuellement par exemple nous avons deux apprentis un qui deux qui sont dans qui sont vers dans l'aube donc ça fait à environ 200 300 kilomètres de mulhouse 300 300 bon kilomètres vers trois on en a d'autres qui sont dans la meuse on en a également qui sont alors qu'est ce que je réfléchis en même temps ouais dans ça dépend vous si vous avez envie de faire les allers-retours c'est à dire qu'il vous faudra quand même être sur place à mulhouse deux semaines par mois donc si vous êtes très loin ça ça complexifie simplement vos déplacements mais si vous vous êtes prêt à faire ces déplacements bien sûr on a des déjà eu un apprenti qui était vers poitiers qui avait son entreprise vers poitiers mais je dois avouer que ça 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 complique les choses pour vous pas pour nous mais pour vous voilà c'est une sais pas si j'ai répondu à la question si quelqu'un vous complétez merci beaucoup evelyne du coup j'ai une autre question concernant la différence entre le génie industriel et le génie électrique on ne fait pas de génie électrique à l'encisa le génie électrique c'est plutôt c'est parce que je pense que c'est le génie écrit de l'insa auquel on pense qui fait aussi de l'apprentissage le génie industriel c'est plutôt de la de comment dire de l'organisation de la production ça n'a rien à voir avec le génie électrique vous allez plutôt vous intéresser à tout ce qui est automatisme tout ce qui est électronique etc c'est moteur pilotage des moteurs qu'est ce que j'ai comme idée thomas tu me complètes si tu as d'autres idées que moi mais autrement alors que là le génie industriel c'est vraiment de la qualité de la production de la maintenance de la logistique c'est c'est un ingénieur qui est sur le terrain qui va piloter la production de l'entreprise c'est pas on n'est pas du tout dans la même chose est ce que ça ça répond un peu à votre question je pense qu'effectivement ça répond à la question parce que bon les différences sont quand même notables entre les deux formations il ya une question qui concerne le contrat avec l'entreprise si le contrat est signé pendant l'été est ce qu'il y aura un contact à l'encisa permettant la validation de ce dernier avant la rentrée alors il ya un contact avec les leurs déjà les contrats d'apprentissage ne peuvent être ne peuvent pas être signés si nous c'est à dire thomas weiser et moi même n'avoir pas donné notre travail sur les missions qui vont être proposées à l'apprenti donc franchement il n'y a pas de danger parce que nous validons les missions et donc nous avons contact avec les entreprises avant même que votre contrat d'apprentissage soit signé de plus la formation existe maintenant depuis 13 ans et on a tout un comment dire tout un vivier d'entreprise qui nous connaît bien et donc qui savent ce qu'ils peuvent confier à l'apprenti comme mission si l'entreprise est nouvelle on prend contact avec elle on discute avec les gens qui sont concernés que ce soit l'opérationnel ou que ce soit les rh pour bien leur expliquer ce que l'on attend des missions qui vont être confiés à l'apprenti pendant trois ans merci pour me permettre on va permettre de compléter il y avait une partie de la question qui renvoyait également au timing sur sur la période des congés d'été alors bien entendu vous avez vu dans ce que vous avez madame aubry qui a une possibilité de trouver une entreprise entre le moment où vous êtes sur notre notre liste d'admissibles et le début de la rentrée il va bien y avoir une fermeture estivale à l'ENSISA et en général dure deux semaines un peu plus trois semaines il faut aussi voir que pendant cette période là les entreprises également ont pour la plupart des congés donc l'activité va un petit peu diminuer ou va se ralentir aux alentours du des deux premières semaines du mois d'août de la dernière semaine du mois de juillet mais le gros des inscriptions juste ces dernières années se faisait essentiellement avant ce ralentissement et après naturellement aux alentours du 10 15 août ça reprend tranquillement donc votre dossier ne sera pas perdu si vous tombez pile poil dans cette période merci beaucoup thomas pour cette précision j'ai stéphane qui demande si on peut venir après un dut ge2i nous prenons effectivement des gens après les dut ge2i mais en général on le fait enfin ça dépend de quel on a des on a des comment dire on a des conventions avec certains dut et je pense notamment l'iut de mulhouse avec lequel on a des conventions donc on connaît bien les enseignants on sait ils nous donnent leur avis sur les étudiants qui postulent pour nous dire s'ils pensent qu'ils vont être en mesure de suivre parce qu'il y a quand même beaucoup de mécanique un génie industriel il ya du génie électrique évidemment mais il ya aussi du il ya du il ya beaucoup de génie mécanique et d'autre part par exemple on a également une convention avec l'iut de l'iut de saint dié pour lequel j'ai été contacté là il ya quelques il ya quelques jours et qui effectivement à nous envoie souvent des candidats et avec lequel ça se passe également très bien puisque j'ai pu lui donner à un enseignant qui me demandait si c'était possible encore j'ai pu lui dire que oui l'étudiant qui nous avait envoyé il ya deux ans a très très bien réussi à l'encisa en génie industriel alors peut-être un petit peu plus difficile en première année parce qu'il ya beaucoup de mécanique et beaucoup de sciences de base mais il suffit de travailler et puis tout va bien c'est rien n'est impossible surtout qu'on reprend beaucoup de choses à la base donc c'est souvent la première année qui fait un peu peur et puis après ben c'est plus des choses de méthodologie qui vont apparaître en deuxième et troisième année voilà merci beaucoup alors prochaine question de michel qui est un étudiant en mathématiques appliquées et il est intéressé par la formation en génie industriel est ce qu'il pourra postuler malgré son parcours dit-il donc en mathématiques oui mais je lui ai répondu en direct dans le chat oui oui il peut postuler qu'il n'hésite pas à nous envoyer ses relevés de notes directement avant même de s'inscrire sur le site de l'it2i donc qu'il s'inscrive sur le site de l'it2i il dit pas dans quel je crois qu'il nous a déjà contacté un mari claude c'est monsieur tanneau là il nous a déjà il nous a déjà contacté il me semble on lui a déjà répondu et donc n'est qu'il n'hésite pas à nous envoyer ses relevés de de résultats pour qu'on voit s'il pourrait correspondre à la formation mais les mathématiques mais oui bien sûr après il en fera plus beaucoup à l'incise en génie industriel ça risque de lui manquer mais bon il fera d'autres choses qui risquent de l'intéresser aussi merci beaucoup quels sont les métiers que l'on peut envisager après la formation en génie industriel alors ben ça peut être la gestion de production donc directement d'aller en production piloter la production l'optimiser cette production ça peut être aussi tous les métiers liés à la qualité donc tous les métiers liés à la logistique à la maintenance ça peut être aussi chef de projet ça peut être de l'industrialisation de l'optimisation de postes de travail il n'y a pas de il n'y a pas de limite c'est en fait chacun qui fera le métier qui lui plaît à l'issue de la formation il n'y a vraiment pas de bon c'est plus tôt c'est bien sûr dans le monde industriel un pas vous dire que vous allez devenir un financier d'une grande banque à l'issue de cette spéciale de cette formation non non c'est pour devenir un ingénieur dans le monde industriel donc et en général il n'y a pas de je ne vois pas de choses qui puissent bloquer une carrière en tout cas charge à chacun de d'aller vers ce qui lui plaît comme métier alors ça sera plus difficile d'aller en r&d bien sûr en recherche et développement ça sera plutôt des ingénieurs de terrain mais pourquoi pas voilà thomas si tu veux compléter non par contre en première expérience à l'issue de votre diplôme comme l'a dit madame Aubry le mot clé c'est ces systèmes de production donc il faut bien voir que votre emploi d'ingénieur aidera à développer les outils présentant dans l'usine les machines présentes dans l'usine les flux de matière les les flux de produits je caricature vous n'allez pas avec un diplôme de génie industriel ça va être compliqué d'être concepteur de voitures ingénieur mécanicien pour faire du design de pièces de mécanique pour pour un produit particulier ça c'est différent par contre vous pourrez exercer vos talents de concepteurs pour améliorer le fonctionnement l'ergonomie d'un outil de production c'est vraiment dédié à l'outil de production dans un premier temps après les carrières d'ingénieur sont longues et en tant qu'ingénieur vous pourrez faire évoluer cette carrière dans les choses avec lesquelles vous avez le plus d'affinité merci beaucoup à vous deux pour cette réponse une autre question concernant les enseignements quels sont les types d'enseignements dispensés à l'école en génie industriel alors je vous invite à aller voir sur le site il me semble qu'on a mis des maquettes florian tu m'as tu m'arrêtes est ce qu'on a mis les maquettes sur le site alors elle je sais qu'il y a une résumé de ce qui est et elle devrait être bientôt mise en ligne et sinon de toute façon ils peuvent écrire à marie claude pour qu'elle leur envoie les plaquettes alors en gros en première année ça va être des mathématiques de la physique de la gestion de projet de la mécanique des matériaux de un peu d'informatique de concept d'informatique alors là je le fais je le fais de tête donc je risque d'en oublier qu'est-ce qu'on a d'autre on a on a ouais c'est la mécanique générale des outils de représentation technique de la cao en deuxième année en deuxième année on a un petit peu plus de choses tournées vers le génie électrique cette fois ci donc on a de l'automatisme on a des systèmes numériques ça c'était peut-être même en première année mais il ya aussi des choses tournées vers la mécanique telle que l'industrialisation la cao et puis la mécanique des vibrations et puis à côté de ça on commencera à voir apparaître en deuxième année tout ce qui est méthodologie donc on voit apparaître de la performance industrielle de la s'appelle de la gestion de projet industriel de la maintenance de la logistique de la gestion de production et en troisième année vous faites un peu d'innovation de la robotique et puis du fin tout ce qui est méthodologie d'optimisation et de gestion de la production avec des jeunes ingénieurs du monde industriel qui viennent et qui vous font travailler autour de de thèmes par deux thèmes spécifiques tels que la cartographie de flux ou des choses comme ça voilà là c'est vraiment deux têtes maintenant si vous voulez quelque chose de beaucoup plus complet avec toutes les matières oui Marie-Claude doit avoir ça et doit pouvoir vous les fournir voilà si beaucoup j'ai maria qui se demande quelle serait la conséquence si le stage à l'étranger soit un échec alors s'il a lieu c'est très bien il faut l'échec je sais pas ce qu'elle entend par échec parce qu'en fait il peut pas y avoir d'échec en allant à l'étranger c'est simplement c'est une mission donc c'est quelque chose qui est en lien avec votre entreprise en général donc l'entreprise vous envoie à l'étranger donc je vois pas d'où peut venir l'échec par contre il est obligatoire c'est à dire qu'il ne peut pas y avoir de diplôme d'ingénieur sans exposition à l'international donc chaque étudiant de l'ENSISA doit prouver doit faire une exposition à l'international pour l'instant en génie industriel elle est de quatre semaines et très prochainement elle va passer à neuf semaines elle complète sa question en évoquant par exemple un problème d'immersion justement le but du stage à l'étranger c'est de vous plonger dans un pays de préférence qui n'est pas francophone pour apprendre à voir comment travaillent les ingénieurs dans cet autre pays donc en plus dans le cadre de la spécialité génie industriel ça prend une tournure un petit peu plus professionnalisante puisque justement en général c'est votre entreprise qui vous envoie en mission donc vous allez arriver dans dans une entreprise filiale de celle dans laquelle vous faites votre votre apprentissage en france ou chez un client des choses comme ça vous allez prendre contact avec les ingénieurs là bas souvent vous êtes encadré par votre ingénieur ou par quelqu'un qui travaille avec vous en france on ne vous envoie pas comme ça à le bout du monde tout seul pour vous débrouiller dans une entreprise c'est dans le cadre d'un travail d'équipe donc il faut il faut voir ça comme comme une expérience en plus ça se prépare vous en discuter avant de partir avec votre entreprise vous en discuter avec nous également puisqu'on valide l'ensemble des missions qui vont à l'étranger donc comme ça il ya différents jalons qui vous permettent à vous si vous n'êtes pas sereine à ce niveau de démarche d'en discuter de regarder on n'a toujours eu que en gi que de très très bons retours de cette immersion à l'étranger ça se passe toujours très bien même si parfois ça peut prendre un peu de temps et il ya des papiers à remplir comme tout mais ça se fait très bien oui pour pour rebondir sur ce que vient de dire thomas c'est que effectivement on a on peut avoir on peut être inquiet ou inquiète de devoir partir à l'étranger ça on le comprend très bien c'est pas simple un de d'aller dans un pays qu'on ne connaît pas où la langue n'est pas forcément celle qu'on connaît le mieux on a souvent on va devoir parler en anglais même si on va dans un pays qui n'est pas anglophone donc c'est pas toujours facile et cette expérience là au début elle fait un petit peu peur elle est un peu angoissante et puis au fur et à mesure tout se met en place et comme on vient de le dire vraiment tous les apprentis quand ils reviennent de leur séjour de leur exposition à l'international et ben ils sont ravis on dit ça nous ouvre les yeux ça nous permet de vivre dans un autre pays de faire éventuellement un peu de tourisme à l'week-end il faut pas hésiter ça fait du bien de voir autre chose que c'est que l'environnement dans lequel on a l'habitude d'être et franchement les retours sont toujours très positifs donc faut pas avoir peur de cette exposition à l'international on vous guide on vous aide on vous soutient et on vous laisse pas partir comme ça dans la dans un pays totalement inconnu sans avoir préparé l'ensemble de ce qu'il faut voilà si ça peut rassurer merci beaucoup evelyn et thomas pour cette réponse avant de poser la prochaine question je vais rappeler la l'adresse mail pour pouvoir demander les plaquettes à marie claude donc vous pouvez écrire à admission donc au singulier admission-concours arroba zentisa.fr et du coup demander toutes les plaquettes concernant les formations de l'école et dont celle de génie industriel et donc la prochaine question est de stéphane qui se demande si on peut aller travailler en suisse après le diplôme oui je vous y invite même vous gagnerez mieux votre vie qu'en france oui oui bien sûr par contre il n'est pas possible de faire l'apprentissage avec une entreprise suisse on s'est encore enseigné cette semaine on c'est pas possible donc l'entreprise pour laquelle vous allez avec laquelle vous allez faire votre apprentissage ne peut pas se situer en suisse mais en revanche après aller travailler en suisse et j'en connais ils sont allés travailler ensuite ils travaillent en suisse suite à leur apprentissage et je peux vous dire que les salaires c'est autre chose que ceux qui sont en France parlant d'entreprise en suisse est-ce que c'est possible d'avoir une entreprise à l'international donc la suisse pas possible mais peut-être est-ce qu'en Allemagne par exemple est-ce que c'est possible ou c'est cantonné à la France alors en Allemagne c'est alors il faut savoir que le contrat d'apprentissage est un contrat de travail donc le contrat de travail il faut qu'il réponde aux droits aux droits français donc c'est un peu compliqué que d'aller chercher une entreprise à l'étranger alors il est possible il y a des accords qui existent avec deux états allemands je crois le Baden-Württemberg et un autre il y a deux états en Allemagne avec lesquels on peut arriver à faire des conventions après il y a le problème du financement c'est à dire que l'apprentissage est financé par les entreprises et parce qu'ils cotisent à des organismes qui nous qui reversent une partie de l'argent à l'université il faut savoir que c'est pas c'est gratuit pour l'apprenti mais ce n'est pas gratuit pour l'entreprise donc le faire avec une avec un pays à l'étranger complexifie énormément les choses et pour l'instant c'est possible avec deux 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 landes allemand de l'ender allemand mais pas avec tout le reste c'est une histoire de droit c'est tout c'est du droit par contre c'est pareil pour compléter ça répond pas ça répond pas à la question mais je me permets quand même de le dire on a énormément d'entreprises en Alsace qui ont des filiales ou qui font partie de groupes internationaux et donc il n'est pas rare que les étudiants de génie industriel qui ont leur contrat d'alternance dans l'entreprise française aillent faire des missions dans l'entreprise allemande dans l'entreprise italienne chez ciu isocom on avait un étudiant qui allait régulièrement en Allemagne à la maison mère ou au centre de développement c'est ce fait dans le cadre d'une mission confiée à l'étudiant ingénieur là j'ai eu un retour d'un étudiant qui travaille je ne sais plus pour quelle entreprise il a mis à aller en Russie il y en a un autre il a mieux aller aux états unis ça dépend vraiment des missions qui sont confiées mais là le comment dire le fait de partir à l'étranger ça se fait dans le cadre de l'entreprise c'est comme un ingénieur normal qui part en déplacement en mission pour son entreprise il n'est pas amené à rester qu'en France merci beaucoup Evelyne et Thomas pour cette réponse alors c'était la dernière question que j'avais dans le chat donc je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter à la suite de cette présentation ceux qui sont dans la région n'hésitez pas à venir à nos portes ouvertes les vraies celles où on vous verra en vrai puisqu'on sera là le 26 février en chair et en os pour vous faire visiter l'école et pour vous parler de la spécialité encore plus en détail qu'on l'a fait ici et vous montrer des applications de ce que l'on fait ce que l'on fait vraiment pas simplement avec un écran entre vous et nous merci beaucoup du coup Evelyne pour cette petite promotion et du coup je vous propose de clôturer cette visioconférence donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à vous rendre sur le site web de l'école où vous pourrez avoir toutes les informations nécessaires à vos questions et donc n'hésitez pas à écrire à l'adresse mail des admissions pour pouvoir avoir donc toutes les réponses à vos questions je vous souhaite à tous une bonne soirée une bonne continuation et à bientôt merci soirée au revoir au revoir au revoir